Bonjour les enfants, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule La boîte à soleil. Regarde donc Lise, elle essaie d'attraper du soleil dans une boîte. Ça y est, la boîte est pleine, Lise la ferme bien vite. Ce sera amusant la nuit de lâcher le soleil dans la chambre pour faire des petites lumières au plafond et sur les murs. Son frère François arrive. Lise, que fais-tu ? Ah, je ne peux pas te le dire. C'est un cadeau d'anniversaire. Hum, je saurais bien deviner, dit François. Est-ce que c'est un trèfle à quatre feuilles ? Non. Une coccinelle ? Non. Un papillon ? Non. Des graines de pensée ou de coquelicot ? Non, pas du tout. Une fraise ? Une groseille ? Non. Est-ce que ce serait un scarabée doré ? Non. Ou une chenille ? Non. Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est vivant ? Je ne sais pas. Est-ce que ça se mange ? Ah non, ça ne se mange pas. Mais alors, c'est pour quoi faire ? C'est pour faire ce que tu voudras. Si tu en mets sur le linge mouillé, ça le fera sécher. Si tu en mets sur les fleurs, ça les fera ouvrir. Si tu en mets sur les bras ou les jambes, ils deviennent bruns. Si tu en mets sur les cerises vertes, elles deviennent rouges. Ah, ce n'est pas facile, dit François. Allez, donne-le-moi mon cadeau. Je te le donnerai ce soir, quand la lumière sera éteinte. Et Lise serre bien fort sa petite boîte dans sa main. Et elle ne la lâche pas. Même pour arroser les fleurs. Même pour donner à manger au chaton. Même pour faire un château de sable. Et le soir, il faut que François l'aide à faire sa toilette. Parce qu'elle ne veut pas lâcher sa petite boîte. Et voilà, le soir est arrivé. Alors, montre-le-moi mon cadeau. François, viens vite, j'ai peur, c'est vivant, ça remue. Pourtant, c'est du soleil que j'ai pris dans la boîte. Du soleil ? demande François, mais ce n'est pas possible. Alors, François ouvre la boîte. Ah, mais c'est un verre luisant. C'est un petit insecte. Et il a comme une lampe sous le ventre. Il a dû tomber dans la boîte ouverte quand tu étais dans le jardin. Tu sais, Lise, je suis content de ton cadeau. On va mettre le verre luisant sur le rebord de la fenêtre. Et il fera mille étoiles dans le ciel. Et le jardin sera illuminé. Au revoir.